Yash, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale où on va traiter de l'actualité et de l'actualité qui nous concerne directement. Je me suis trouvé un petit peu légitime quand même un petit peu d'en parler, de rien, vu que c'est un sujet en réalité qui m'intéresse depuis pas mal d'années. J'ai déjà eu l'occasion d'en faire un petit peu la promotion sur la chaîne, en tout cas, voilà, je veux dire, sur la chaîne, quand je parle d'épisodes qui sortent le dimanche, notamment One Piece, Boruto, même d'autres en réalité, une attaque distance, tout ça, directement, on est concerné par ces plateformes, directement ou indirectement, vu que ce sont eux qui diffusent tous ces animés-là de manière légale. Tant ce qui est déjà sorti, ce qui est culte, ce qui sort actuellement, et ce qui sortira plus tard. Et c'est pour ça, justement, que je trouvais assez intéressant, justement, d'aborder ce sujet-là, suite à l'annonce qu'il y a eu hier, ça ne vous aura pas échappé, même si certains, peut-être, sont passés à côté, ça a été officialisé sur les réseaux sociaux. Crunchyroll a absorbé Wakanim, ni plus ni moins. C'est-à-dire que sur les trois très gros diffuseurs, il y en a d'autres, on sait qu'il y a beaucoup d'animés qui sont aussi disponibles sur Netflix, l'intégralité Naruto Shpuden ou Hunter Hunter, tu vois, titre informatif, si jamais ça peut en intéresser certains. Voilà. Mais là, bien pour prouver que je ne prends aucunement parti pour aucun diffuseur, aucun m'a payé, même si certains, voilà, si l'un d'entre eux a envie de le faire, n'hésitez pas à me le préciser. Mais bien entendu que le jour où ça arrivera, un jour, c'est pour jamais, je le préciserai d'emblée dans la vidéo. Bref, ce que je dis, voilà, beaucoup ne font pas preuve d'énormément de déontologie. Je ne sais pas, en ce moment, il y a beaucoup de promos par rapport au film Batman, ça n'a pas dû échapper non plus à beaucoup de monde. Et très peu, très peu de youtubeurs, pour ne pas dire aucun, précisent qu'ils ont été contactés pour faire une sponsor. Alors, on n'est pas con derrière notre écran, on s'en doute bien. Mais le petit d'une dizaine d'années ou peut-être même moins, il n'a peut-être pas conscience de ça, tu vois. Et il va aller innocemment aller voir le film Batman. Alors, je ne suis pas en train de faire un jugement de l'air, je n'en sais rien si le film Batman est bien ou pas. Même si j'ai vu qu'il y avait pas mal de bons retours. Mais, force est de constater qu'il aura été influencé contre son propre gré, tu vois, malgré lui. Enfin bref, tout ça, voilà, toute cette petite digression pour vous dire que, bien loin de moi l'idée, justement, de vouloir promouvoir tel ou tel diffuseur. Non, c'est plus à vous, consommateur, même à nous. Moi aussi, je suis consommateur, mine de rien, j'ai beaucoup d'abonnements aussi. Et forcément, ben, ça aurait pu être assez intéressant d'avoir une offre groupée. Alors, certains vont me dire, ouais, mais pourquoi tu te plains, vu que Crunchyroll est en train d'absorber, d'assimiler, de fusionner avec Wakanim ? Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le seul, au contraire, même, le seul aspect qui me gêne là-dessus, et j'en ai un peu parlé sur les réseaux sociaux, peut-être que certains aussi ont vu ça aussi, et je ne suis pas le seul, quid d'ADN là-dedans ? Pourquoi tu te fais chier à aller absorber, entre guillemets, Wakanim ? Je vais rentrer un peu dans le détail par rapport aux aspects techniques un petit peu après pour vous expliquer que c'est beaucoup plus, entre guillemets, brumeux et, comment pourrait-on dire, c'est un peu plus pernicieux que ça, voilà. De toute façon, c'est toujours comme ça, on va dire, avec le monde de la finance, et surtout avec le monde des entreprises et le capitalisme. Voilà. Des fois, on a un peu tendance à se faire un petit peu, à se faire un petit peu, ouais, j'allais dire friser, un petit peu ghosté, un petit peu embrouillé, un petit peu embrumé, alors qu'en réalité, c'est extrêmement simple, et ce n'est pas, voilà, ce n'est pas du tout impossible qu'à l'avenir, j'espère en un avenir plus ou moins proche, même si ça peut être plus ou moins long, qu'ADN soit également rattaché à Crunchyroll. Il faut savoir, avant de rentrer sur le cas d'ADN plus précisément, Wakanim, qui est la première plateforme, en tout cas de celles qui sont encore actives, je ne les ai pas toutes en tête, mais en tout cas des trois grands historiques, à avoir été lancée en France, c'est-à-dire en 2009, le 15 mars 2009, j'ai la page Wikipédia juste sous les yeux. Par la suite, notre chère société Wakanim, en rencontrant quelques petits problèmes, a été rachetée par Funimation Global Group, c'est la société mère, c'est pas, voilà, c'est CQFD, et Funimation, c'est un énorme groupe de l'audiovisuel, un peu au même titre qu'un Netflix ou qu'un Disney ou autre, mais vis-à-vis de l'animation japonaise. Retenez bien le nom de Funimation, c'est l'élément clé pour comprendre la fusion et aussi la fusion globale que j'envisage, et que beaucoup envisagent vis-à-vis d'ADN. Passons maintenant à Crunchyroll. Alors, je vous ai menti par rapport à Wakanim, mais pas totalement, dans le sens où Crunchyroll a été lancé à l'international avant Wakanim en 2006, mais n'est arrivé en France que récemment. Et même, on va pas se mentir, en tout cas, à titre personnel, au niveau de la pub, au niveau de la promo ou autre, c'est ceux qui sont, entre guillemets, un peu le plus discret. Et c'est assez ironique, parce que c'est eux qui ont le plus de pouvoir. Crunchyroll, là, c'est assez intéressant, donc ils sont possédés également par Funimation, mais surtout, la société mère de Funimation, et en réalité, celui qui possède tout ce groupuscule, et surtout qui a racheté Funimation il y a quelques années, ça aussi, je vous l'ai épargné jusqu'à présent, n'est nul autre que Sony Pictures. Sony Pictures, on a même titre que Sony, donc voilà, qui est affilié à Sony, Sony qui fabrique les PlayStation, Sony qui fabrique, qui fabrique, plutôt j'allais dire, les Walkman, les baladeurs CD, tout ça. Extrêmement présent, quand on se voit dans le milieu de l'audiovisuel, dans le milieu du cinéma, donc avec Sony Pictures, bien sûr. Spider-Man leur appartient. Le Spider-Man No Way Home, ce n'est pas un film stampé à 100% Disney, enfin, sur le papier, si, forcément, vu qu'il est rattaché au Marvel Cinematic Universe. Mais au niveau des recettes, beaucoup d'ailleurs de YouTubers aussi en ont parlé à l'époque de la sortie de No Way Home, ça a été surtout un énorme carton pour Sony Pictures, parce qu'ils n'ont pas vendu les droits. Si tu veux, ils ont prêté Spider-Man au Marvel Cinematic Universe et à Disney, pour qu'ils puissent l'utiliser dans leurs histoires, mais si vous avez No Way Home et surtout la fin, vous vous doutez bien que, visiblement, on va avoir un peu un rétro-pédalage et que Spidey va un peu retourner chez Sony. Avec Venom, tout ça, tout ce que ça implique. Les Venoms, par exemple, sont 100% estampillés Sony Pictures. Ils ne sont pas affiliés au MCU. Bref, parenthèse Sony refermée, mais c'est quand même, sans doute, assez important de le préciser. Crunchyroll, donc, est vraiment, au niveau mondial, le, j'allais dire, le suprême leader pour faire un parallèle avec Star Wars. Non, on va parler jusque-là, mais, grosso modo, c'est eux qui gèrent une très, très bonne partie au niveau des droits internationaux de diffusion des animés, de manière globale. Et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas, entre guillemets, privés de dire, avec l'annonce de la fusion hier, que, de facto, ils proposaient le plus gros catalogue d'animés, justement, en France. Parce que c'est le cas à l'international, notamment, tu vois aux Etats-Unis, où Crunchyroll a un poids beaucoup plus important que chez nous. Mais il y a un hic, et c'est là qu'on va se pencher sur le cas d'ADN. ADN est donc la dernière plateforme à avoir été lancée. C'est également, à mon sens, je pense, avant l'annonce, entre guillemets, de cette fusion-là, pour moi, à mon sens, vraiment, par rapport à la promo qui a été faite, les personnes aussi qui revendiquent cette marque et qui la mettent en avance, comme Kayane, qui bosse sur la chaîne Game One, comme Sébastien Abdelhamid, qui bosse sur Click aussi, qui est un de leurs principaux ambassadeurs. Et ADN, c'est un peu resté dans son multisme suite à cette annonce-là, même s'ils ont posté en réponse à un tweet. Ce n'est même pas un tweet officiel, non, réponse à un tweet. ADN reste ADN. Donc, on peut se poser cette question. Pourquoi ? Parce qu'ADN, contrairement aux deux cas que j'ai cités précédemment, est possédé par deux actionnaires majoritaires, et non pas un seul. C'est là où ça commence un petit peu à poser un hic. À savoir, Kazé. Kazé, donc, par défaut, qui est relié à Funimation et à Sony Pictures. Voilà, c'est le gros sommaire d'eau, la même maison mère que Crunchyroll et Quai Canine maintenant. Mais de l'autre côté, il y a Kana Home Video. Et de facto, encore une fois aussi, par filiation, il y a la société d'Argo, qui est un très, très grand éditeur francophone, et plusieurs autres petites groupuscules qui forment une sorte un peu de conglomérat, si on peut un peu le définir comme ça. Excusez-moi si je n'ai pas les termes ultra techniques, mais voilà, c'est important quand même de le préciser. Mais je trouve ça quand même assez ironique que Kana, qui, voilà, on ne va pas se mentir, qui a foutu, je pense, un bordel assez monstrueux pour l'arrivée de Manga Plus en France. Donc voilà, c'est un sujet entre guillemets qui n'a rien à voir, mais qui est quand même un petit peu corrélé, dans le sens où le gâteau entre guillemets des droits, des licences, que ce soit en manga ou en animé, certes, encore une fois, est assez conséquent et assez intéressant, mais je trouve que tant que ce soit les éditeurs de manga, même si les éditeurs de manga sont encore plus compliqués, encore plus complexes que sur les plateformes d'animé, ont un don pour se prendre la tête, pour vouloir se grappiller, départ, tout ça. Et dans quelques années, je vous lance les paris. Aujourd'hui, on est actuellement, que je ne me gourpe pas, le 2 mars 2022, je vous fais le paris que d'ici, allez, 5 à 10 ans, dans manga, alors peut-être pas manga plus, mais au niveau des plateformes de streaming, et surtout des plateformes d'animé, surtout au niveau de Crunchyroll, il y a de très, très, très grandes chances que Disney, ou Amazon, ou peut-être Netflix, quoi que Netflix, je les vois bien se faire bouffer aussi à un moment donné, on tend vers une uniformisation et vers une monopolisation aussi, alors monopolisation, monopulation, je ne sais pas quel est le terme, je crois que c'est plus monopolisation, bref, on tend vers le monopole des marchés, c'est vrai, dans l'industrie musicale, avec les plateformes de streaming, musicale, donc type Spotify, type Amazon Music, qui sont le 3ème mondial à l'heure actuelle, donc c'est pour ça que, si vous avez un compte Deezer et que vous vous dites que Deezer c'est puissant international, parce que Deezer c'est français, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est minime, c'est peanuts, comparé à Amazon Prime, pardon, Amazon Music, à Spotify qui est encore leader, et surtout à Apple Music qui est le second sur ce marché-là, mais les 3 que je t'ai cités, les 3 premiers, c'est plus de la moitié, on va dire entre guillemets, du marché de l'écoute en streaming, pour les plateformes de streaming en film, on retrouve toujours Amazon Prime, il y a Netflix, il y a Disney+, bon il y a Apple TV, mais c'est encore une fois assez minime pour l'instant, il faudra voir, il y a HBO Max, mais ça c'est plus international, il faudra voir comment ça se goupira à l'avenir, si ça finira par arriver en France, parce que c'est vrai que la marque HBO, à part si voilà, à part de facto, via par filiation vis-à-vis de Game of Thrones, et vis-à-vis des séries qu'ils ont pu produire, tu fais le parallèle, la marque elle n'est pas très très forte chez nous, là où aux Etats-Unis, elle est très connue, et c'est pour ça aussi qu'elle marche aussi bien, donc il faudra voir là aussi encore une fois comment tout cela évoluera, mais voilà, on tente de plus en plus vraiment vers des uniformisations de masse, et j'ai oublié le point le plus important aussi par rapport à Disney, vis-à-vis des studios d'animation, il y a quelques années, même pas dans, si j'ai pas dit, c'était l'année dernière, c'était l'année d'avant, enfin bref, récemment, on n'a pas oublié que Disney a racheté la Fox, la 20th Century Fox, qui était ainsi, la plus puissante, et le plus puissant groupe justement de production de cinéma hollywoodien, et on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y en a plus tant que ça, il n'y en a plus que 5 justement qui sont majeurs, il y a Disney, il y a la Warner, il y a Paramount, mais bon Paramount c'est plus historique par rapport aux anciens films, on va pas se mentir, il y a Sony, même si voilà, il possède d'autres droits aussi, mais c'est minime, si tu veux, tous les autres groupes, ils ont une ou plusieurs grosses licences qui leur permettent justement, encore une fois, de se tirer vers le haut, hormis Disney qui en a pléthore entre Star Wars, les Marvel et tout, c'est vraiment Disney qui truste vraiment le marché audiovisuel mondial et qui surtout, à eux seuls, représente 27% des productions hollywoodiennes, 27%, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est énorme, là aussi encore une fois, je digresse, mais vraiment pour que cet exemple soit ultra, je pense, important et impactant aussi, et qui vous permet un petit peu de prendre conscience de ce qui va sûrement se passer et ce qui se produit quelque part aussi un petit peu avec Wakanim ici et Crunchyroll, mais donc ouais, je disais juste pour finir sur cet exemple avec Disney, donc on a Disney qui possède voilà, pléthore de licences, il y a la Warner qui possède encore Harry Potter et les suites, même si c'est pas aussi puissant que d'autres, bon d'autres licences aussi, mais ça reste quand même assez minime, il y a Paramount qui possède encore une fois des licences aussi assez historiques, mais qui n'a pas de locomotives pour les porter aujourd'hui, Sony qui compte beaucoup encore une fois sur ses licences vis-à-vis de Marvel, Venom, Spidey, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, et Universal qui a Ashton Furious, même si ça se termine bientôt, et les Jurassic Park, vraiment en très très grosse locomotive qui leur permettent de vraiment truster et d'engranger justement des bénéfices. Donc c'est pas possible que ces cinq majors-là finissent tôt ou tard par se faire bouffer par Disney, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut occulter. Et le dernier exemple, la dernière digression que je vais évoquer là aussi ici et qui ne vous aura pas échappé non plus, c'est le cas du gaming avec Microsoft. Bon là, c'est un problème encore une fois plus global avec les GAFAM, même si tu te rends compte avec les GAFAM qui sont un petit peu implantés partout. Je veux dire, Amazon, ils sont présents sur le marché du streaming, comme je l'évoquais tout à l'heure, tant musical que audiovisuel, donc avec Amazon Prime. Ils sont présents dans le monde du gaming aussi avec Twitch, et là aussi où ils ont totalement le monopole, et les concurrences aussi indirectement YouTube vis-à-vis de cet aspect-là. Et d'un autre côté, justement, on a Microsoft qui vient vraiment s'opposer à eux. Alors eux, ils ne possèdent pas les plateformes entre guillemets de diffusion du gaming, à savoir Twitch. Ils sont en train de racheter tous les développeurs, toutes les grandes maisons, enfin voilà, tous les grands développeurs encore une fois de jeux vidéo en rachetant Activision Blizzard. Je veux dire, encore une fois, pour prendre cet exemple-là qui remonte à il n'y a pas très très longtemps, l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, c'est du même level que la Fox rachetée par Disney au niveau du monde de l'audiovisuel. Et je pense que des achats de ce type-là vont être amenés à se multiplier dans les années qui viennent. Alors je ne sais pas si c'est spécialement, encore une fois, la bonne solution et quelque chose qui peut être viable sur plus ou moins long terme. Spoiler, je ne pense vraiment pas que je ne pense vraiment pas parce que qui dit monopole dit qu'ils auront même le monopole aussi par rapport à leur tarif. Prenons encore une fois l'exemple de la SNCF on va dire chez nous en France même si c'est plus tout à fait le cas et qu'ils n'ont plus tout à fait le monopole. Quand une société a le monopole, elle abuse de ses droits et de ses pouvoirs. Peu importe le média, peu importe le domaine qui est concerné, le monopole n'est pas quelque chose de viable. Ça me rappelle un peu mes cours de SES et peut-être certains d'entre vous aussi qui ont maté cette vidéo. Donc en soi, en substance, je ne pense pas qu'au niveau des plateformes d'animés ce soit totalement uniformisé en tout cas par rapport à notre cas précis en France parce qu'il y aura toujours des licences qui seront disponibles sur Netflix peut-être sur Amazon Prime. Je vous avoue que je ne sais pas s'il y a des animés qui sont présents sur Amazon Prime où je n'ai jamais été checké. On pourrait être tout à fait franc avec vous ni sur Disney+. Mais il y a possibilité que ça puisse arriver. Et je préfère que justement entre guillemets on possède à peu près tous je pense à un compte Netflix ou un compte Disney+. On va être amené encore une fois à chacun à être amené en possédé un. Peu importe encore une fois la méthode dont on n'y parviendra. Je pense encore une fois vraiment que les abonnements on va dire plus globaux type Spotify où tu payes un abonnement mais tu as plusieurs comptes c'est quelque chose qui peut vraiment être et tu me diras ça existe aussi pour les plateformes de streaming donc tu vois j'ai oublié je l'ai occulté. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être viable sur du plus ou moins long terme dans le sens où je ne sais pas avec un groupe de potes même au niveau familial telle personne telle paye abonnement mais prend un abonnement global. Et après on se fait tourner les abonnements entre nous et je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant bon après il faudra voir comment ils se positionneront comment les tarifs continueront d'évoluer mais je trouve que c'est quelque chose de plus viable que de payer un abonnement à 6,99 à ADN un abonnement à 5 euros putain Wakanim ils ne sont pas chers mensuels justement à Wakanim donc après bon voilà je ne sais pas si c'est des nouveaux tarifs ou si c'est des anciens ou si c'est obsolète ou un abonnement donc à 6,49 à Crunchyroll tu vois je préfère avoir un abonnement à 10 euros où j'ai les 3 catalogues couplés dedans tu vois enfin je dis 10 euros ou peut-être même moins en réalité il faut voir parce qu'on ne va pas se mentir et c'est le seul point justement que je n'ai pas évoqué parce que c'est un peu un serpent de mer et qu'entre guillemets c'est un peu triché d'évoquer cet aspect là mais je ne peux pas l'occulter et je vais terminer la vidéo sur cet aspect là on en parle du fansub et des sites de streaming guilego non mais voilà on ne va pas se mentir c'est clairement pour cet aspect là que ces abonnements sont si peu chers à l'heure actuelle et je pense aussi que la fusion entre Wakani et Crunchyroll a peut-être été un peu motivée aussi par ce choix là dans le sens où Wakani a vraiment commencé à exploser à l'époque où l'Attaque des Titans a commencé à être diffusée on ne va pas se mentir c'est à ce moment là où tout le monde a commencé un peu à connaître le nom de la plateforme parce que c'était les premiers à avoir les droits justement et ils les ont toujours d'ailleurs par rapport à l'Attaque des Titans et là ils annoncent cette fusion comme de par hasard à peine quelques semaines avant que l'Attaque des Titans en animé se termine bon il y a plus de 10 ans qui sont passés entre les deux mais voilà je pense que c'est un petit peu trop gros pour que ce soit juste un hasard et j'y vois plus là aussi l'intérêt de Crunchyroll parce que quand même pour avoir un peu étudié justement entre guillemets la plateforme de Crunchyroll surtout en comparant l'international où il possède vraiment des pléthores de licences où il possède vraiment tout encore une fois aux Etats-Unis c'est encore une fois assez impressionnant je me dis c'est quand même ubuesque de se rendre compte de ça qu'en France ils ont très 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 peu encore une fois de licences mais que même en assimilant Wakanim ça restera encore une fois assez léger quand tu regardes la vidéo qu'ils ont envoyée hier pour annoncer où on est censé avoir la compilation de tous les animés justement qu'ils ont en simulcaste alors après ils ont fait des choix ils n'ont pas pu tout mettre les plus grosses licences n'étaient pas présentes parce qu'elles sont sur ADN et c'est un problème et c'est pour ça que c'est une petite une petite suggestion encore une fois de ma part qui est très personnelle je pense que pour le cas de la France vu que ces trois sociétés encore une fois sont liées même s'il manque 50% voilà un funimation justement d'ADN qui est possédé par Kana racheter les dernières par Kana et regrouper les trois plateformes mais sous la marque ADN parce qu'en France après encore une fois peut-être que je me gourde totalement mais j'ai ce sentiment que la marque ADN elle est plus forte que les deux autres et que surtout elle a de meilleurs ambassadeurs et de meilleures personnes pour pouvoir la porter c'est à dire que en réalité voilà c'est pas que ce serait un secret de polichinelle mais ce serait entre guillemets un petit détournement une petite je sais pas comment vous définir ça dans le sens où derrière derrière la façade Wakanin derrière la façade Crunchyroll et derrière la façade ADN il y a un actionnaire global à peu près voilà on va dire encore une fois Kana mis à part qu'est-ce qui empêche les gens qui sont derrière tout ça derrière ces ayants droit de mettre plus en avant une plateforme qu'une autre et de mettre en avant la plateforme entre guillemets qui a la marque la plus puissante justement je trouvais ça super intéressant plutôt que de voilà maintenant il y a Crunchyroll Japon enfin j'en sais rien si c'est présent au Japon t'as Crunchyroll USA t'as Crunchyroll France il y a qui qui porte la plateforme la plateforme Crunchyroll en France à part le community manager du compte Twitter de Crunchyroll s'il vous plaît donc là où justement vis-à-vis d'ADN vous avez cette chance là et c'est peut-être pour ça justement que ça bloque par rapport à ADN faites cette proposition ADN ou peut-être même qu'adn vous l'aura vous l'aura déjà faite j'en sais rien mais misez plus entre guillemets sur la marque la marque ADN mais uniformisez toutes les licences dans un seul et même catalogue avec un seul et même abonnement quitte à payer un peu plus cher vous serez à 200% gagnant on préfère payer une fois 10 balles que de payer deux fois 6 balles ou trois fois 6 balles ou que de payer je sais pas alors attends pour les abonnements par an 65 balles par an sur Crunchyroll pour l'abonnement à l'année 60 balles par an enfin 59,99 t'as compris donc chez ADN et 49,99 sur Wakanim donc voilà au lieu de 60 après voilà j'ai l'impression qu'il y a des promos sur Wakanim Wakanim on va pas le prendre vraiment en considération et on pense aussi à ceux qui ont pris des abonnements là en ce début d'année sûrement voilà en vue de la saison finale de l'attaque des temps et maintenant j'y repense à aussi Juskaizen si je dis pas de bêtises aussi qui est sur Wakanim même si maintenant ça sera affilié à Crunchyroll avec la prochaine saison et puis sûrement aussi quand le film sera disponible sur les plateformes mais voilà quoi uniformisez le tout vous allez vous faire bouffer tôt ou tard n'essayez pas entre guillemets de vous battre pour essayer de grappiller entre guillemets quelque part du gâteau parce qu'à un moment donné c'est le gâteau tout entier qui va vous passer sous le nez donc voilà réfléchissez pensez mieux et arrêtez encore une fois à l'instar de manga plus de trop penser entre guillemets à votre gueule et je terminerai avec un ultime message à la destination de Kana parce que Kana franchement plus tu vois c'est franchement c'est une maison d'édition que j'apprécie particulièrement mon tout premier manga c'était un manga de chez Kana c'était même pas un Dragon Ball 2 de chez Glenda c'était un Tom de Yu-Gi-Oh de chez Kana et j'ai toujours beaucoup apprécié encore une fois les soins qu'ils apportaient à leur traduction je sens vraiment qu'il y a des passionnés qui bossent derrière cette maison d'édition alors après voilà je ne connais pas entre guillemets la différence entre Kana Home Video et Kana Manga mais voilà c'est la même maison mère donc bon c'est les mêmes décisionnaires qui se trouvent en lieu mais quand tu vois que sur Manga Plus tu n'as pas les chapitres de Boruto qui sont mis à disposition en VF tous les mois alors qu'ils le sont en version anglaise c'est pareil d'ailleurs pour les chapitres de Dragon Ball Super qui n'ont toujours pas d'offre légale proposée par Glenda ça aussi tu vois c'est ubuesque alors certes on ne va pas gueuler parce qu'ils l'ont fait pour One Piece mais parce qu'ils savaient qu'ils auraient un énorme manque à gagner à ne pas mettre One Piece et je pense d'ailleurs que c'est ça qui a fait aussi que Manga Plus a mis autant de temps à arriver en français dans le sens où on n'allait pas lancer Manga Plus FR sans One Piece en simultrade ça n'aurait pas été logique je veux dire la plus grosse locomotive attractive et je pense ce qui génère le plus de clics sur Manga Plus il y a d'autres mangas aussi il y a même beaucoup de mangas je pense qu'on peut parler d'ailleurs de mangas de génération Manga Plus Jump Plus au Japon mais voilà qui ont démarré là-dessus qui sont disponibles exclusivement là-dessus 4 jeux numéro 8 d'ailleurs en est un si tu veux en soi c'est une bonne chose et c'est sûrement l'avenir encore une fois qui tendra dans cette direction-là et je pense même que sur du plus ou moins dématérialisé vis-à-vis des mangas il n'y aura plus de mangas papier parce que voilà de rien il n'y a plus beaucoup de bois sur terre il n'y aura plus beaucoup alors peut-être qu'on aura vraiment du full re tu me diras c'est déjà plus ou moins le cas à l'heure actuelle mais peut-être qu'on aura vraiment à 100% du recycler mais je me dis même que d'un point de vue écologique c'est peut-être mieux même si voilà je suis extrêmement attaché au format papier je pense que ça se voit là aussi derrière moi et au bout d'un moment il ne faut pas être trop auto-centré sur son petit désir personnel et que si ça peut être encore une fois une solution viable sur le long terme bah why not en réalité vis-à-vis de cet aspect là donc pourquoi pas mais voilà juste pour finir par rapport à Kana vraiment mettez de l'eau dans votre vin et même voilà je dis ça pour Kana je dis ça aussi pour Glena d'ailleurs Glena qui n'a rien trouvé de mieux que de créer justement sa plateforme Glena Max et de la lancer en même temps que Manga Plus mais on se fout de la gueule de qui s'il vous plaît enfin voilà où il propose d'ailleurs des chapitres à l'unité comme sur Isneo ou comme sur d'autres plateformes voilà où tu peux acheter justement les chapitres non mais c'est le foutage de gueule n'a aucune limite tu vois enfin qu'est-ce que les autres éditeurs attendent pourquoi Kana je sais même pas si Kana l'a fait ça d'ailleurs de créer sa propre sa propre plateforme de lecture en ligne non mais c'est on se tire dans les pattes alors que si tu veux encore tu es impuissant il y a intérêt à ce que tu tires dans les pattes entre guillemets pour pouvoir pour pouvoir essayer justement encore une fois de bouffer ton voisin essayer de grappiller des parts ou autre si tu veux c'est le coeur même pur du capitalisme mais qu'est-ce que tu vas te déforcer à aller vouloir faire du capitalisme tu vois du capitalisme pur et dur alors que tu pèses rien du tout et que tu peines entre guillemets encore une fois à asseoir ta domination et puis à garder entre guillemets tes droits mets de l'eau dans ton vin fais un consortium et plus que jamais applique cette maxime du dicton l'union fait la force parce que tôt ou tard vous allez vous faire racheter par des boîtes étrangères et c'est pas le projet en réalité tu vois ce que je veux dire ou pas start-up nation là on en est où sérieux on va me prendre pour un pro macron alors que c'est pas le cas non mais voilà sur cet aspect là je suis désolé il faut penser un peu il faut en penser un peu franc chouillard tu vois il faut être solidaires entre nous voilà ce sera le mot de la fin en tout cas j'espère que cette petite vidéo où en réalité je sais même pas quel titre je vais mettre mais parce que j'ai abordé justement plusieurs sujets mais ça me tenait à coeur vraiment je suis à fond dans ce sujet là depuis quelques jours et même au-delà de ça de manière plus globale par rapport aux différents rachats justement qui sont opérés c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé surtout encore une fois ce phénomène de monopole qui est en train de plus en plus de s'étendre à la culture populaire de manière globale en réalité c'est vrai que j'aurais pu l'évoquer comme ça c'est d'un autre côté entre guillemets c'est intéressant c'est hypant on a envie de voir ce que ça va donner mais je me dis que forcément sur de plus ou moins long terme ça va finir par avoir beaucoup de dérives et on sera les premiers justement à payer les pots cassés et le dernier point justement le point de conclusion justement sur lequel je vais terminer cette vidéo et je vais aussi justement vous poser aussi cette question là est-ce que vous pensez qu'on ne tend pas vers une uniformisation je vais y arriver du système de mode de consommation de l'abonnement dans le sens on ne va plus acheter on va s'abonner et ça c'est quelque chose on s'en rend compte tu vois qui est de plus en plus présent peu importe encore une fois le support tu vois la musique on n'achète plus de CD on prend des abonnements les films on ne va plus trop au ciné pareil on prend des abonnements sur les plateformes de streaming le gaming pareil tant aussi dans cette direction là avec justement le Game Pass de Xbox tu vois toi Microsoft là aussi encore une fois on y revient qu'on peut vraiment définir j'ai bossé un peu dans ce domaine là je peux vous le dire qui est vraiment tu vois l'avenir du jeu vidéo à plus ou moins long terme je mets le métaverse à part parce que voilà c'est encore trop tôt pour se projeter là dessus mais ça aussi tu vois quand le métaverse se sera lancé ou si jamais il arrive encore une fois à exploser il y aura un système d'abonnement qui sera sûrement mis en place je dis ça dans le sens où bientôt on n'achètera plus pour posséder on s'abonnera pour continuer de pouvoir profiter vous saisissez un peu la nuance il n'y a plus de notion de propriété en réalité ça fait déjà quelques années que c'est le cas tu me diras avec les abonnements téléphoniques ou même n'importe quel abonnement que ce soit que ce soit les factures d'eau que ce soit les factures d'électricité ou autre mais là vraiment j'ai ce sentiment qu'on veut nous déposséder de tout et qu'arrivera un moment où on ne pourra plus suivre le niveau entre les salaires et tous les abonnements qu'on devra enchaîner et qu'il faudra faire des choix forcément là aussi mais mais qu'entre guillemets ce système là ce système capitaliste là aura ses limites et qu'à un moment donné il y aura soit nouvelle crise soit soit des fois là soit explosion du marché financier je ne sais pas en réalité comment ça se comment ça se groupira ou comment ça se traduira mais mais c'est un modèle qui n'est pas viable je pense sur du long terme dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires ce sera le mot de la fin et on se retrouve j'espère pour des nouvelles plus réjouissantes très très vite pour de futures vidéos sur la chaîne si vous en prenez soin de vous faites pas des fous salut à tous mes moody ça va salut à tous mes moody salut à tous mes moody merci à tous mes moody